Le soufflet de potiron, cuisine dauphinoise, c'est ça ? Cuisine dauphinoise, oui. Le potiron, c'est de la courge, de la citrouille, tout ça c'est la même chose. Alors voyez-vous, voilà du potiron. Bonsoir. Bonsoir. Voilà du potiron qui a été cuit tout simplement sur lui-même. C'est-à-dire on l'a mis dans une casserole avec une toute petite goutte d'eau, de façon à ce qu'il ne brûle pas, et puis on l'a cuit. On en a mis 750 grammes. Il s'agit d'un soufflet pour 4 personnes, mais naturellement, ces 750 grammes ont terriblement réduit parce que la plupart, enfin la plus grande quantité d'eau s'est évaporée. Vous voulez qu'on pèse ? Alors on pourrait le peser, on n'en trouverait plus 500 grammes. Est-ce que vous l'avez fait cuire récouvert ou couvert ? C'est-à-dire au début couvert. Et puis ensuite couvert. Et puis ensuite couvert. Alors voyez-vous, on va passer cela au tamis. Oui. Au travers d'un tamis de métal. Mais vous n'avez mis aucun assaisonneur. Je n'ai mis qu'un tout petit peu de sel. Un tout petit peu de sel. Alors une goutte d'eau et un peu de sel. Alors il faut faire très attention, c'est très important, parce qu'au fond, la courge, le potiron, la citrouille, c'est de l'eau tout de même. Alors il y a trop d'eau. Alors il faut en enlever la plus grande quantité possible. Et puis alors c'est un petit peu ligneux aussi. Voyez-vous ce qui fait que ça ne passe pas très très facilement. Tenez, vous allez être gentil, Catherine. Allez, continuez à tapoter comme ça. C'est parce que ça ne passe pas facilement que vous me confiez. Vous allez tapoter un tout petit peu. Il faut tapoter, il ne faut pas serrer. Il faut tapoter. Ce qui m'ennuie de tapoter, c'est que je vais me faire des ennemis parmi les ingénieurs du son, parce que ça fait un chambard terrible. Non, on en fera davantage tout à l'heure. Je fais de mon mieux. Alors voyez-vous, pendant que vous faites, Qu'est-ce que vous allez faire ? Pour continuer à passer, je prends une cuillerée par personne de sauce béchamel. Quand elle est cuillée. Mais ça, ce n'est pas obligé. Elle peut être chaude, ça n'a rien à voir. Quatre personnes. Quatre cuillères. Quatre cuillères de sauce béchamel un peu épaisse. Combien de temps il a fallu pour qu'elle en soit là, ma courbe ? Alors il a fallu une petite demi-heure. Alors voyez-vous, je ramollis ici légèrement cette sauce béchamel qui est très épaisse. Je le dis bien, je le précise car c'est important étant donné que vous allez voir tout à l'heure la purée de courge de potiron va être au contraire assez liquide. Alors ça y est, je crois que vous pouvez... Attendez, nous allons le faire violemment pour faire tomber ce qui est de l'autre côté du tamis. Voilà. Je ne voulais pas qu'on risque de ne pas entendre ce que vous disiez. Je l'emporte comme ça. Vous pouvez l'emporter, oui, voyez-vous. Alors il y a encore un peu d'eau. Cette eau, je vais l'éliminer. Le maximum, voyez-vous. J'élimine l'eau qui est dedans. Il y en a peu, mais enfin il y en a quand même un petit peu. Ce n'était pas très nourrissant, vous allez suppléer. Et puis je m'en vais mettre le potiron avec... Qu'est-ce que vous aviez rajouté là ? Du poivre, hein, pendant que j'avais le dos tourné. Un peu de sel, un peu de poivre, Catherine. C'est exact. Vous m'aviez occupé pour que je ne voie pas ce que vous disiez. Voilà, ça aussi c'est terminé. Merci mille fois. Alors, nous allons mettre maintenant, si vous voulez me donner ces deux petits bols bleus et jaunes qui sont au bout, là. Ah, ici je m'en vais prendre un fouet, car le mélange se fera beaucoup mieux au fouet. Oui, ça vous aimez beaucoup, vous servez du fouet. J'espère que ce n'est pas comme ça dans l'existant. Madame Oliver a l'air de bien se porter, je ne voudrais pas. Oh là là ! Vous êtes généreux ! Oui, oui, ça c'est le côté liquide du potiron. Est-ce qu'il est indispensable que la béchamel soit froide ? Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Catherine, si vous aviez bien écouté. Excusez-moi, j'étais occupée. J'ai dit qu'elle pouvait être ou chaude ou froide, ça n'avait aucune importance. Au contraire même, ça aurait plutôt un avantage à être chaud. C'est pour ça, c'est ce que je vous dis, là votre mélange se ferait mieux si elle était chaude. Oui, mais j'ai besoin que mon soufflet cuise assez lentement, tout ce qu'on fait assez lentement. Parce que vous allez le faire cuire et puis vous allez faire autre chose. Voilà, oui. Alors ici, j'ai terminé avec ce fouet. Merci. Et je vais ajouter... Comment ? Vous ne m'avez pas remercié mille fois, je trouvais que c'était 991 fois de trop. Alors ici, quatre jaunes d'œufs, c'est-à-dire un jaune d'œuf par personne. Pour une fois, vous êtes équitable. C'est un jaune d'œuf, une cuillère de béchamel. C'est ça, oui, oui. Les unités, en un jour, en un lieu, un seul fait accompli. C'est comme ça que nous faisons la cuisine de temps en temps. Très classique. De temps en temps seulement. Là, quatre jaunes d'œufs. C'est vrai cette fois, non ? Il n'y en a que trois encore. Pour le moment. Et voilà le quatrième. Bon, eh bien les œufs seront pour le moment terminés d'ailleurs pour toute cette émission. Vous ne vous en servirez plus. On ne s'en servira pas. Je vous les mets de côté pour la prochaine émission. Voilà, merci. Alors, les quatre jaunes, voyez-vous, je m'en vais les incorporer. Je vais les mettre tout de suite dans un coin, comme ceci. Là. Et puis, je m'en vais les incorporer au mélange. Mais je vois avec beaucoup de délicatesse. Pourquoi ? Parce que je veux que le mélange soit bien fait. C'est-à-dire ? Là. Et puis, je vais ajouter un peu de fromage de gruyère râpé. Il doit y en avoir dans un coin. Ce n'est pas de la mi-peine. Je n'ai peur de me tromper. Non, c'est du fromage de gruyère râpé. Ok. Je vais ajouter une demi-poignée par personne, c'est-à-dire deux poignées pour quatre. Voilà, c'est suffisant. J'aurai deux poignées, c'est ça. Une demi-poignée par personne. Bon, eh bien là, maintenant, Catherine, nous allons monter les blancs d'œufs. Alors. Ah, ben c'est ça, le bruit qu'on vous avait promis. Voilà. Alors, j'ai quelque part des blancs d'œufs. Alors, j'en ai quatre ici. N'est-ce pas ? Je vais en ajouter deux. Et là, il faut en réalité six. Un et deux. Voilà. Bon, nous voulons bien vous croire. Mais, croyez-moi, croyez-moi. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire pendant que vous allez faire ce bruit? Eh bien, je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose pendant que je fais ce bruit épouvantable, comme vous dites. Qu'est-ce que vous vous désignerez, alors ? Je sale. Un instrument moderne. Eh bien, les instruments modernes font également du bruit. Alors. Mais, tout le moins. Vous croyez ? Là, il faut crier pour qu'on s'entend. Non. Regardez, j'essaye d'en faire le moins possible. Et puis, depuis cinq ans que nous faisons cette émission, Raymond se sert du même bol en cuivre pour battre... Un peu, un peu bosselé, mais... De plus en plus bosselé. De plus en plus bosselé, mais enfin, toujours présent. Alors, on pourrait parler un petit peu de gastronomie dauphinoise, si vous voulez, pendant que... Ah, surtout que vous savez, elle est chère à mon père. Ah bon ? Je suis valentinoise, il me semble que... Évidemment, évidemment. Valence. Bon, alors ? Eh bien, je pense que la grande gastronomie dauphinoise, c'est tout de même le gratin dauphinois. Évidemment, le soufflé de potiron fait partie de ce folklore, mais c'est surtout le gratin dauphinois. Si je n'ai pas fait le gratin dauphinois pour représenter le dauphiné, c'est qu'en réalité, c'est une émission qui aurait été trop courte. Trop courte, et à la fois trop courte pour la préparation, et trop longue pour la cuisson. On n'aurait rien pu faire de propre, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi. Enfin, on peut en parler quand même. Ce gratin dauphinois doit être fait avec des pommes de terre de montagne, si possible. On prétend, en dauphiné, que celles de Villars-Culain n'ont pas besoin de beurre. C'est peut-être possible, je veux bien le croire. Alors, on fait donc... On coupe donc ces pommes de terre, on les assaisonne, de sel et de poivre, un peu de muscane. On les met dans un plat que l'on a préalablement passé avec de l'ail, frotté à l'ail, comme on frotte la casserole pour la fondue. Et on recouvre les pommes de terre de crème de lait, de crème pas trop épaisse. Et on cuit cela au four, tout doucement, en y ajoutant ou en n'ajoutant pas, d'ailleurs, il y a plusieurs écoles là-dessus, du fromage. Est-ce qu'il faut du fromage, est-ce qu'il n'en faut pas, ça, c'est assez discuté. Elle aurait eu un avantage, cette recette, c'est qu'il n'aurait pas eu de blanc à monter. Alors, tenez-vous maintenant, je vais les finir. Bon. Là. Voilà. Eh bien, vous voyez, ça n'a pas été trop lent. Vous allez m'aider, d'ailleurs, un tout petit peu. Vous allez tourner comme ça. La dernière fois, on m'a promis que Jerry Mango m'a dit qu'il vous embauchait. Ah, c'est gentil, oui. Alors, tournez tout doucement, si vous voulez bien. Moi, je refuse de faire du bruit, pareillement. Voilà. Je prends que le dessus. Non, prenez bien tout à la fois, au contraire. Puis votre fouet n'est pas à ma mesure. Je n'aurai rien à vous cacher. Il est d'une taille. Voilà. Alors, je vais cuire une partie de ce soufflé, seulement parce que ça serait trop long. Comment ? Vous ne le faites pas entier ? Non, je vais en faire un entier. Mais il ne sera pas aussi grand que ce... que la préparation que je viens de faire. Ceci uniquement parce que je vous ai dit que le temps de cuisson d'un soufflé comme ça serait d'environ 40 minutes. Alors, nous en faisons de la moitié, ça fera 20 minutes. Ah bon, tournez, vous allez prendre la moitié de la... C'est ça, de l'appareil. Vous la préparez, ça, bon. Vous n'avez plus besoin, non, de votre appareil à... Non, c'est fini. À bruit, là, non ? C'est fini, fini, fini. Voilà. Alors, voyez-vous... Je note qu'il est bien sympathique. Je mélange bien. Je crois que ça a un très net rapport avec le soufflé au fromage. Si ce n'est qu'on y a mis un peu de... Beaucoup de faut-il rond, quand même, vous savez, il y a... Regardez comme il est jaune foncé. Oui. Très foncé, même. Et puis, je dois dire que déjà, l'odeur... Ah oui, il sent très fort, hein. Il hume. Dites-moi, ça sent... Oui, oui, parce que se sentir très fort, c'est pas tellement... C'est un peu plus genre actif. Ah, mais je sais pourquoi vous n'en faites que la moitié. C'est parce que vous aviez pris un petit plat. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Vous n'avez pas ce qu'il vous fallait. Un plat, si, si. Ça va déborder ? Non, non. Voilà, on va le... Vous remarquez que vous en avez mis plus de la moitié, hein. Oui, j'en ai mis plus de la moitié. Il faut le remplir jusque-là ? Non, c'est bien comme ça, vous savez, il va souffler. Merci, Catherine. On n'en a plus besoin de ça ? Non, plus du tout. Alors, je vais aller le mettre au four. Je vais ouvrir le four d'abord. Et puis, je m'en vais le porter au four. Là. Je surveillerai la cuisson de temps en temps, bien entendu. À four, comment, pardon ? À four moyen. Moyen. Sept, j'ai mis... C'est-à-dire, le maximum étant huit, voyez-vous. J'ai mis à sept, mais alors je me suis arrangé pour que le four ne soit pas trop chaud au moment où je le mets. Il vaut mieux que je pousse le four pendant la cuisson. Bon, et bien maintenant, nous allons faire quelque chose. Il ne soit pas saisi trop rapidement. Quelque chose qui est, je crois, amusant. Et d'abord, je vais vous donner un petit peu... Nous changeons de recette. ...de violence ici. Nous changeons de recette complètement. Pratiquement, le soufflet est terminé. Le soufflet est terminé. Bon, nous allons 20 minutes de cuisson. Par conséquent... Ça vous va ? Ça me va, oui. Pas tout à fait, hein. Il n'y en aura que 17, hein. Oui, mais en fait, ça suffira. Ça suffira, vous verrez qu'en 17 minutes... C'est ça, très bien. Alors, nous allons faire ici une petite soupe au potiron. Mais ça, tout le monde sait le faire. Eh bien, je ne sais pas, peut-être. Mais en fait, je vais vous donner quelques petites combinaisons. Alors, voici du potiron qui a été étuvé. Le même principe... Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire du tout d'employer du potiron étuvé. On peut très bien employer du potiron purement et simplement cru. Il suffit à ce moment-là de mettre moins d'eau, n'est-ce pas ? Oui. Parce que c'est... Je vais me répéter, bien sûr. Mais le potiron, c'est quand même de la flotte. Bon, alors, voici le potiron et de l'eau. Nous allons assaisonner simplement avec du sel. Je vais mettre une casserole à chauffer parce que je voudrais vous enseigner une petite combinaison qui me semble amusante. Merci, Catherine. Mais nous ne demandons qu'à rire. Là, un peu de sel. Non, pas de poivre, pas de poivre. Oh, c'est incroyable. Oh, écoutez, vous êtes vraiment contraire. Ici, voyez-vous, j'ai mis du riz simplement à blanchir. C'est-à-dire, je l'ai mis dans l'eau froide. Il n'a pas encore bouilli, mais alors il allait bouillir. Je m'en vais simplement l'égoûter. Il pourrait être blanc, il est blanc. Il est blanc. Ça, il n'y a pas de doute. Je vais l'égoûter. Je garde le moulin à poivre à main parce que vraiment, vous n'êtes pas gentil. Là, et je mets ce riz qui est simplement blanchi. Je le mets dans le potiron. Voilà, c'est grande quantité, comme vous pouvez voir. Oui. Et je m'en vais mélanger cela. Comme il était déjà blanc avant, ce n'était pas très difficile. Voyez-vous, c'est très épais, c'est très important. Oui. Et encore, vous avez... C'est-à-dire qu'il est mouillé. Ça ne va pas réduire ? Oh non, 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 ça ne réduira pas. Alors, ici, un peu plus de feu. De chaleur. De chaleur. Et puis, nous allons préparer, alors c'est là où arrive ma petite astuce. La petite astuce qu'il y a. C'est ça, l'astuce ? Oh non, non, non. Alors, du beurre que voici. Oui. Et puis, si vous voulez approcher les petits légumes qui sont là. Non, mais volontiers, un peu d'oignon. Voilà. Alors, oignon, du fenouil, c'est très important, parce que c'est amusant de changer un petit peu les goûts. Le goût, oui. Carottes, oignons et fenouil. Le fenouil n'est absolument pas obligatoire. On peut mettre du céleri, par exemple. Si on préfère. C'est très bon. Là, un peu de fenouil dans la casserole. Dans laquelle vous avez mis un peu de beurre. Dans laquelle j'ai mis, non, ce n'est pas la peine. Il s'agit d'un potage. Et puis là, nous n'allons pas, nous allons immédiatement mettre les légumes dedans. Par conséquent, il n'y a pas trop de chaleur, voyez-vous. Ah, le germe n'était pas très joli, là, au milieu. Là, un oignon, ça suffira. Il faut bien que vous vous amusez un petit peu. Il faut bien que je ne se passe. Travailler toujours. Là, oignon. Et puis, je m'en vais également ajouter un peu de carottes. Vous allez couper un petit morceau aussi ? Je vais couper un petit morceau aussi. Voilà, ça suffira. Faites pas ça dans un geste trop large, ça va s'en aller. C'est ce que j'essaye de maintenir dans la bonne voie. Attention, c'est vrai, Catherine. Moi, je protège les miens. Moi, je vais boire, bon, j'étais très prête. Carottes. Carottes, voilà. Fenouil ou céleri. Fenouil ou céleri et oignon. Alors, je vais leur donner un tout petit coup d'œil à mon soufflé au four. J'y pensais. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, il va bien, ça va tout doucement pour le moment. Ça va monter un peu votre four ? Il faut que ça aille. Oui, je vais monter un tout petit peu. Alors, je vais m'en occuper, bien entendu. Alors, ici, nous allons, nous faisons revenir ces légumes légèrement. Enfin, on leur fait prendre couleur. Où est votre petit truc ? Ah, bien, vous allez voir, ça va venir. Alors, là, ça boue. Vous nous mettez le potirant à la bouche. Ça boue, c'est parfait. Voyez-vous, ça va cuire dans les 10 minutes qui nous restent. Ou les 15 minutes qui nous restent, ça sera cuit. Oh, 15, vous êtes généreux. Non, 12. 12 minutes, ça sera cuit. Parce que s'il avait fallu 15 minutes, c'était la même chose. Il faut que ça se cuit dans le temps qui nous reste. C'est ça, mais ça sera cuit, en réalité. Bon, alors, ici, voilà mon petit truc, n'est-ce pas ? Il consiste à prendre un petit linge, une petite... Oh, une petite serviette. Une petite serviette, une petite vieille, vieille, petite serviette. Oui, je vois qu'il y a une petite reprise. Ah, il y en a même plusieurs. Fort bien faite, d'ailleurs. Et on peut prendre une petite étamine. En général, ça se fait avec une petite étamine. Alors, on laisse prendre couleur, comme vous allez voir. Et je pourrais peut-être... Quoi faire ? Vous montrer un potirant, Catherine. C'est bon, je m'en tiens. Je vais vous montrer comment on peut faire pour s'amuser avec un potirant. Il faut toujours qu'il coupe quelque chose. Vous allez vous amuser avec ? Je vais vous faire amuser avec. On ne peut pas aller au football, non ? Oh là là ! Puis-je vous être dans ce cours quelconque ? Pas encore, mais ça peut venir. Vous me parlez, si vous voulez, il a rejoint le point de départ. Là. Alors, ici... Vous voulez me faire un chapeau ? C'est gentil. Là. Voyez-vous ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? Eh bien, on va vous faire voir. On va... Attendez, je reviens à mon... Oui, à la prise de couleur. La prise de couleur. Je vais regarder aussi au four. Encore une fois. Ça va ? Ça va ? Très bien. Mais vous inquiétez pas, non ? Non, pour le moment, ça va très bien. Bon. Alors, ici... Voyez-vous, nous allons couper... Ça va très bien, on va en venir. Comme ceci. L'intérieur du potirant. Vous voulez me donner une plaque quelconque ? Pour mettre... Pour dégager... Une paix-là. Les graines, n'importe quoi, en plat quelconque. Tout ce qu'il y a de plus quelconque... Très quelconque, en argent. Voilà. Vous voyez. Là. Ça, on peut vraiment rien en faire. Oh, rien. Ce sont les graines. Si, ça sert. À quoi ? Au point de vue médicinal. Vous devriez savoir ça, Catherine. Ah bon ? En médecine, on s'en sert. Le teignan. Vous m'excuserez. Je ne le ferai plus, mais... C'est très bon à manger comme ça grillait, d'ailleurs, les graines. De potirant. Je vous préviens, c'est excellent. Faites-moi confiance, je vais aller les récupérer. Bon, ne bougez pas. Je vais... J'ai encore quelque chose à faire. Mais vous savez qu'il y a... C'est lourd. Il y en a lourd, là-dedans. Voilà. Merci, Catherine. C'est fini. C'est vraiment tout ? C'est vraiment tout. Eh bien, voilà. Là. Alors, je vais terminer la petite astuce dont je vous parlais. Maintenant, c'est prêt. Non, là-dedans. On verse tout ça dans ce petit linge. Le petit linge. Repriser. Repriser, bien entendu. Tout ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être neuf. Et puis ? On prend un petit morceau de fil, comme ceci. Un morceau de fil, c'est pas du fil, ça. Si, si, c'est du fil. C'est sûr ? J'y arriverai jamais, hein ? Là. Voyez-vous, comme ceci. Oui. Et puis, on attache. Ça va nous mener où, ça ? Ça va nous amener, vous allez voir. Il ne faut pas regarder le four, non ? Non, ça va. Donc, j'ai confiance. J'espère que ça me... Ça me porte la chance d'avoir confiance. Là, un couteau. Voilà. Et puis, ceci. Ainsi que la graisse qui est passée au travers. Le beurre. Le gras, exactement. Mais ça n'était que de beurre. On va verser tout ça. Et nous allons mettre ça au milieu de la soupe au potiron. Que voilà. On attache à l'anse du panier. Si bien qu'on va retrouver... Il ne faut pas faire sauter, bien entendu. On va retrouver le goût de l'oignon. Etc. Sans pour autant... Sans pour autant en avoir les morceaux. Les petits incombients de trouver ça sous la dent. Voilà. Voilà. Alors, ceci est terminé. Alors, Catherine, je voudrais que pendant les quelques minutes qui nous restent, vous nous fassiez voir... Quoi ? Quelque chose. Oui. Ça sera à vous de travailler un petit peu. Ça, je m'excuse. Vous voyez toujours. Je ne suis pas prévenue. Qu'est-ce que vous venez de faire faire ? Je voudrais qu'on fassiez un petit décor. Mais ne demandez pas de couper ça. Un petit décor avec des légumes. Que voilà. Oh, que c'est joli. Dans un potiron. Pendant que moi, je vais vous arranger le couvercle de ce potiron. Ah bon ? Vous, vous allez ranger les fruits dedans. Et après, il faudra les manger ? Non. Après, vous, il faudrait faire exactement tout ce que vous voudrez. Alors, comme ça. Il faut que j'installe ça à ma façon. À votre façon. Bon. J'ai plutôt du goût pour la symétrie. Ça ne va pas être possible. Ça commence par ce que c'est... La figure, c'est parfait. Il y a vos avocats, là. Vous avez quelques avocats là-dedans. Ah, vous savez, j'ai besoin d'être défendu. Oui, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qu'on met au fond pour que ça soit solide ? Alors, je ne sais pas. Vous pourriez mettre des poivrons, de la salade. La salade qui est souple. La salade, c'est souple. Mais regardez-moi ça. Je piche tout parfait. Ça ne fait rien. La salade, mais je vais les abîmer, les petites salades. Des artichauts. Et alors, on amène ça au... Au convivre. Le jour où on fait un potiron, comme ça, un soufflé de potiron, on peut présenter... On peut présenter... Ah, quel est gros ça, celui-là. Alors, je ne vais pas pouvoir le mettre. Le décor de table. Honnêtement, vous voulez me faire mettre cette peau de paradis ? Ne bougez pas, je vais vous arranger. Je vais vous arranger à votre paradis. Elle est plus grosse que le petit ronc. Voilà, Catherine. Ah, voilà. Là, ça sera ravissant. Voilà. Très, très, très joli. Vous remarquez que c'était très joli dans le panier. Je vais mettre un artichaut de moins. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là, vous ? Eh bien, moi, je suis en train de débarrasser ici tout ce qui est en trop. Oui, pourquoi je n'aime pas tellement ça, les navets ? Là. Ça sera joli. Sous votre potiron, je vais mettre un plat de façon à ce qu'on puisse le manipuler par la suite. Voilà. Vous avez trouvé du maïs. C'est merveilleux. Mais ça, on n'est pas... À quel moment vous mettez ça sur la table, Raymond ? Hein ? Comment ? Je m'occupe de mon... Vous souffrez, ne cuit pas ? Si, si, très bien. Au contraire, très, très bien. Quand vraiment on devient silencieux, je suis horriblement inquiète. Non, non, je ne voudrais pas qu'il soit trop cuit ni pas assez. Alors, je le surveille attentivement. Mais ça va. Tellement que vous n'avez pas répondu à ma question. Car il y avait une question. Oui, oui. Où est-ce que vous mettez ça ? Quand on... Moi, je ne sais pas, je voudrais que vous mettiez le couvercle dessus. Je m'excuse. Alors que vous laissiez... Le chacot comme si l'avait trop bu. Hein ? Que vous laissiez quand même, hein ? Non ? Non, un petit peu de travail. Voilà. Et alors, on serre ça ? On met ça sur la table ? Attendez, oui, on va... Vous allez le mettre ici, à côté. Non, t'es bien, je trouve que c'était beaucoup plus joli dans le panier. C'était très bien arrangé. Voilà. Moi, je vous dis qu'il se passe quelque chose, hein ? Non, 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 il ne se passe pas du tout. Je vais regarder au four. Encore une fois, ça va très, très bien. Je suis ravi de ce qui se passe dans le four. Alors, ça y est, vous trouvez que c'est bien, vous ? Oui, oui. Très bien, moi aussi, je crois que c'est très, très joli. Quelques petites retouches. Seulement, je pense qu'il faudrait peut-être que ça ait un petit air penché, comme ça. Mais c'est ce que j'aurais voulu. Vous voyez ? Comme ça, non ? Parfait. Maintenant, il faut être costaud pour arriver à mettre ça sur le... Ah, oui, ça fait un très joli décor de table. Il n'y a pas que les fleurs qui peuvent faire des décors de table. Voyez-vous, on peut faire de très jolis décors, également avec des... Alors, au point de vue couleur, évidemment, c'est splendide. Oui, mais ça, justement, comme on n'en parlait pas, de la couleur. Vous savez, c'est défendu, alors. Non, je n'en parle pas, d'ailleurs. Non, c'est poivron rouge. Et ces artichauts verts. Alors, évidemment, il y a un moyen quand on est ennuyé avec ça. Oui, parce que je vous fais remarquer que ça tient un peu. Un petit couteau, vous allez voir. Alors, je n'ai pas, je n'ai pas ici... Pardon, merci, Catherine. Je n'ai pas d'une... Alors, je ne vais pas savoir la dire. Une aiguille, une aiguille ou une baguette de bois. Alors, voyez-vous, on peut très bien le fixer, comme ça, avec une aiguille, quelque chose qui... Alors, là, ça tient. Il n'y a pas de question. Vous comprenez ? Évidemment, là, ce n'est pas très joli avec un couteau. Ah, ce n'est pas vilain. Mais ce n'est pas embêtant. Alors, ici... Ça fait un peu menaçant. Hum, ça sent bon. Permettez. Santé, santé, Catherine. C'est vrai. Alors, voyez-vous, maintenant, la deuxième partie de l'opération, nous allons ajouter du lait. Voyez-vous, on ajoute ici environ un demi-litre de lait dans ce potage. Et puis, dans quelques secondes, nous enlèverons le petit paquet de légumes et nous verserons le potage. Alors, là, tout doucement, maintenant... De ça, dans le dauphiné, précisément, j'en ai beaucoup mangé dans mon enfance. Ça ne m'étonne pas. Mais je reconnais qu'il n'y avait pas le petit paquet central et on n'y mettait certainement pas d'oignons, de carottes et de fenouil. Comme vous l'avez fait, ce qui doit être extrêmement bon et doit donner beaucoup de goût. Alors, je crois que c'est terminé. Un parfum très agréable. Nous allons pouvoir présenter le soufflet tout de suite. C'est sûr ? Oui, c'est sûr. Ah, oui, oui, oui. Alors, avant ça, avant cela, j'aurais aimé présenter le potage. Alors, je voudrais le verser... C'est cuit, vous croyez ? Le potage va être cuit. Peut-être deux ou trois minutes de plus. Oui. Il y aura peut-être... Peut-être deux ou trois minutes de plus. Nous allons le regarder, d'ailleurs. Très sincèrement, vous et moi, nous allons regarder... Nous irons jusqu'à le goûter s'il le faut. La cuisson du riz, puisque c'est le riz qui va nous... Guider. ... nous guider. Alors, voulez-vous voir ? Tenez, je vais vous en donner un grain, un grain de riz. Voyez-vous, voulez-vous le pot ? Un bâtant. Voyez, c'est donc cuit. Je vais enlever le petit bouquet que c'est très facile à faire, voyez-vous, avec le petit bout de fil qui est là. Vous rappelez ce que vous avez mis dedans ? Il y a un couteau pour couper ? Vous avez utilisé votre couteau-là, vous voulez-vous que je vous en... Non, si, je suis obligé. Comment se fait-il que vous reprenez celui-là ? Non, 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 laissez-le. Comment se fait-il que vous n'ayez pas un étalage de couteau aujourd'hui ? J'en avais un tout à l'heure, mais je l'ai enlevé pour... Débarrasser. Débarrasser. Alors, voilà la soupe au potiron. Voyez-vous, c'est une soupe très épaisse. Très, très, très épaisse. Alors, on peut y ajouter naturellement pour l'éclaircir un peu. Vous ne faites rien. Après ça, on a absolument plus faim. Voyez-vous, on peut l'éclaircir avec du lait, toujours. Du lait froid au moment où on va servir. C'est très agréable. Exactement. Surtout un peu de crème. C'est encore meilleur. Oh, oui. Voilà, elle doit être très épaisse. Je peux... J'insiste, mais vraiment, voyez-vous, la cuillère doit tenir dedans. Elle le tient. Après, on ne sert rien. Une fois qu'on a mangé ça, c'est fini. C'est fini. Oui. Bon, je vais maintenant le souffler que l'on servira quand même après car il faut quand même se trouver une place à se souffler. Bon. Vous ne nous ferez pas manger. Alors, il y a beaucoup de fumée, là, mais ce n'est pas grave. C'est simplement un morceau de papier, voyez-vous, que j'ai mis. Mais ne vous défendez pas. J'ai mis un morceau de papier. Non, non, mais c'est très important. Je l'explique. Personne ne nous a accusé de faire ce soir. J'explique qu'il faut mettre quelquefois un morceau de papier comme ça sur le souffler pour éviter que la chaleur du fou trop brutale le noircisse. Alors, je vais retirer ce morceau de papier tout simple et puis, je vais retirer le souffler lui aussi. On le fait très souvent avec toutes sortes de souffler. Le coup du papier. Oui. Alors, voilà. Oh, il est parfait. Voilà, le souffler. Nous allons d'ailleurs, si vous voulez bien, vous allez le goûter puisque vous êtes parti aujourd'hui. Oui, mais vous avez juré de me faire brûler parce que ça, alors je suis sûre que c'est brûlant. Attendez, ne bougez pas. On va prendre une cuillère propre. Alors, nous allons couper le souffler côté caméra. Voyez-vous. Voilà. Voilà. Avec une petite seconde d'émotion. Pas la moindre. Jamais. Pas la moindre. Jamais, jamais. Alors, je dois goûter, c'est ça ? Voyez-vous. Je pense que vous devriez goûter. Voilà. Voilà, Catherine. Alors, soyez gentil de goûter, de me dire si ça a vraiment le goût de potiron. Je te demanderai à ilvernappe de ne pas, surtout qu'on ne me voit pas parce que comme je vais sûrement me brûler. Non, non, vous ne vous brûlerez pas. Soufflez un tout petit peu. Voilà. Ah, il est délicieux. Eh bien, Catherine, nous avons donc réalisé un soufflé au potiron, une souple au potiron. Tournez-vous, tournez-vous une seconde. Tournez-vous une seconde. Il est très bon. Très, très bon. Vous pouvez en venir. Et puis aussi un petit décor au potiron. Vraiment, c'était... Le décor, vous n'êtes pas obligés de le manger, mais ce soir, c'est peut-être ce que vous pouvez préparer en allant très, très vite acheter un gros potiron. Sous-titrage Société Radio-Canada